coucou tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture calendrier de l'avent donc j'ai Scrap Didi, j'ai FDECO et j'ai Arbaï Marlène donc je vais vous faire voir donc ça a déjà pas mal circulé sur les vidéos je vais peut-être essayer de vous faire une vidéo cette semaine si j'arrive à tenir la semaine peut-être une vidéo par jour en ouverture peut-être je vais voir comment je peux m'organiser donc c'est alors là je suis chez Scrap Didi et Scrap Didi nous avons donc le premier un très joli tampon en attendant l'hiver un petit air de fête voilà en même temps ça va me permettre de les ranger donc je pense que je vais garder ces petites pochettes là je sais pas encore pour quoi faire mais ça me paraît pas mal en numéro 2 nous avons eu des badges comme ceci en numéro 3 toujours chez Scrap Didi un très joli tampon comme ceci donc il faut que je range tous mes tampons j'ai pas fini de les ranger je me suis arrêtée en cours de chemin c'est un peu le bazar un peu partout ça va s'arranger ça va se ranger des étiquettes acrylique alors plutôt sympathique voilà donc il faut que je puisse ranger mais je me suis un petit peu arrêtée dans mon rangement là mais il faut que je me ressaisisse absolument parce que c'est vrai qu'il y a du débordement alors là là non et du coup nous arrivons sur le numéro 5 d'aujourd'hui alors toujours contente du calendrier Scrap Didi c'est un régal donc là c'est encore des tampons profiter ensemble photos de bonheur donc ça c'est des tampons plutôt passe-partout j'aime beaucoup donc plutôt contente de mon calendrier pour le moment Scrap Didi je vais passer à FDECO donc FDECO c'est la première fois que je prenais un calendrier FDECO et là j'ai pris le calendrier le plus gros je me suis dit cette année j'ai envie de faire plaisir tout en sachant que j'ai reçu mon calendrier et que j'ai appris que FDECO fermait donc j'ai repassé une commande chez FDECO puisqu'ils faisaient 30% sur leur site donc j'ai pas encore reçu ma commande mais j'ai commandé surtout des peintures métalliques des drops et des magic pets voilà voilà ce que j'ai commandé essentiellement chez FDECO donc en calendrier de l'avant sur une première journée un magnifique bloc de papier donc déjà j'adore il est trop trop beau là la page derrière c'est des poinsessia blanc magnifique j'adore c'est vraiment super sympa comme calendrier donc ça c'était le jour 1 le jour 2 qu'est-ce que j'ai fait le jour 2 j'ai dû le mettre avec un autre jour certainement ça c'était le jour 3 je l'ai retrouvé donc le jour 3 nous avions un chabit velours comme ceci donc une patte de structure dans les teintes de gris alors je sais pas si vous allez bien voir mais alors un gris très clair donc super contente donc je vais garder également les petites pochettes j'aurai parce que c'est bizarre que je l'ai perdu j'avais tout rassemblé en un seul tenant donc ça ça va là je pensais bien mieux qu'est-ce que c'était donc ça c'est le jour 4 en jour 4 on a eu des cercles en forme de boules comme ceci en mix média donc soit on en fait un fond et on utilise que le pourfou ou soit on met les deux l'un sur l'autre donc également super cadeau de chez Hot Déco ah oui je sais le jour 2 c'était des étiquettes une planche d'étiquettes et que j'ai scammé donc elle s'est retrouvée à ranger voilà je me disais bien que j'avais fait quand même quelque chose super bonabou donc on va ouvrir ensemble le jour numéro 5 et en ce jour numéro 5 c'est un cauchoir regardez moi ça il est trop trop beau vraiment magnifique pochoir trop contente vraiment très très contente de ce calendrier EF Déco dommage que cette boutique ferme puisque vous commandez quand même de temps en temps dessus j'aimais bien commander ces produits donc voilà malheureusement donc dans le calendrier comment de Artbag Marlène et mon premier ma première case c'était cette étiquette voilà autant vous dire que première case j'ai un je suis un peu resté sur ma fin quand même je me suis dit voilà bon j'espère que les jours suivants ça va évoluer en numéro 2 nous avons eu un tampon déjà c'était déjà un petit peu mieux voilà un petit tampon de fond comme ceci voilà c'était déjà un petit peu mieux en numéro 3 un bloc acrylique donc plutôt sympa il a une forme voilà ergonomique j'ai enlevé les protections qu'il y avait dessus donc ça nickel voilà ça a rattrapé le jour 1 le jour donc là je suis à 4 ou le jour 4 nous avons eu alors des petits trucs en plastique comme ça moi je dirais que c'est des pochoirs je mettrais plus ça en format pochoir voilà donc plutôt sympathique je vais le mettre dans la case pochoir et nous arrivons donc à ouvrir la case numéro 5 ensemble donc autant vous dire que le calendrier on pourra pas le récupérer les encoches sont très dures à on a du mal à avoir les cadeaux qui sont dedans sans que ça se déchire donc en 5 nous avons un magnifique dyes flocons neige donc je suis plutôt contente du coup par rapport à la case 1 je dois dire que chaque jour qui arrive c'est nettement mieux voilà voilà donc vraiment très très joli dyes là j'ai rien à dire mais je pense que je sais pas encore comment je ferai mais je pense que je découperai certainement je pense ici puisque de toute façon ce sera du perdu je pense que je récupérerai cette étiquette là je la découperai et ici c'est pareil je vais découper les embellissements ici quitte à ce que ce soit perdu autant que je réutilise voilà donc voilà pour cette ouverture de calendrier de la vente du jour 1 à 5 peut-être demain soir je ferai le 6 en vidéo là je vais ranger mes tampons au lancrat je vais les mettre à ranger dans la boîte qui est destinée à être rangées avec mes pochettes de chez Katanskap voilà je voudrais pouvoir les utiliser j'espère pouvoir les utiliser assez rapidement j'ai un peu un manque de temps mais ça devrait se calmer d'ici quelques semaines puisque logiquement à Noël j'ai des vacances rien de prévu rien de prévu à faire sur cette semaine là logiquement c'est toujours il y a toujours des imprévus mais logiquement on n'a pas prévu quoi que ce soit donc j'espère pouvoir profiter un petit peu de tous ces tampons là de profiter des Arba Merlène de Noël puisque je ne les ai toujours pas utilisés j'ai plein d'idées de faire des cartes puisque je voudrais faire des cartes pour mes neveux pour Noël donc il faut absolument que je les fasse peut-être dimanche prochain je devrais avoir le temps de le faire du coup ouais j'ai vraiment envie de les utiliser mais voilà comme toujours c'est le temps qui manque et puis et puis voilà les choses de la vie qui font que pas des fois on a un petit coup de mou voilà sur ce je vous embrasse je vous dis à bientôt et scrappez bien allez bye bye